Musique Donc nous voulons recevoir notre papa, le bishop Tialo qui est parmi nous. Nous pouvons acclamer le Seigneur très fort alors qu'il s'avance. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Est-ce que nous allons bien ? C'est drôle que votre papa appelle sa femme ma soeur. Elle n'est pas ta soeur, c'est ta femme. Elle est la soeur pour d'autres personnes. Ok, c'est juste une blague. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci pour cette veille de prière. Merci Seigneur de nous bénir avec la louange et l'adoration digne de ton nom. Tu as élevé nos âmes pour nous rendre encore compte qu'en dehors de toi il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'unique, le seul, le véritable. En toi nous vivons, en toi nous bougeons, en toi nous avons notre être. Seigneur, nous croyons cette nuit que tu vas parler au cœur de quelqu'un. Que tu vas donner des réponses pour tirer la congrégation toute entière, afin que le mois, ou plutôt l'année 2020, puisse être réellement l'année de l'élargissement. Nous te disons merci pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, le leadership c'est mon travail de tous les jours. Je vis de ça, je passe énormément de temps là-dedans. L'une des valeurs ou indices qui montrent la taille et la dimension d'un leader, c'est sa capacité d'entraîner sa troupe de temps en temps dans des situations et des conditions inhabituelles. Au sein de l'église, nous ne sommes pas faits pour jeûner. Lorsqu'un leader spirituel vous fait jeûner, c'est déjà une dimension. La vie ne se vit pas la montagne. Lorsqu'on vous prend pendant tout un mois pour jeûner et pour prier, c'est toute une dimension de la taille de votre leader. Mais surtout lorsqu'on vous prend pour venir passer la nuit à l'église. Nous avons de petits-enfants, moi-même à 7 heures, je serai déjà à mon troisième rêve. Je suis ici. Donc c'est un vrai leader, s'il a pu m'empêcher de dormir et m'emmener jusque-là, c'est quand même quelque chose. Félicitations à toi et maman pour le grand travail que vous faites. Être en Europe, être toujours assoiffé du Seigneur, c'est quelque chose qui nous encourage. Que le Seigneur vous multiplie plus. Que ce nombre soit cent fois, mille fois. Parce que Dieu n'est jamais limité dans ce qu'il peut faire. Ce sont des containers qui manquent toujours. Mais l'huile coule tant qu'il y a des containers. Mais que des branches puissent naître davantage. Parce que je sais que vous n'êtes pas en compétition avec d'autres serviteurs. Mais c'est juste élargir le royaume des cieux. Ce soir, nous allons lire notre texte à partir du livre de Psaume. Le 78e Psaume. Le 79e Psaume. Avant que nous puissions lire, juste très rapidement. L'industrie publicitaire, peut-être c'est l'une des industries qui est très riche. C'est des milliards et des milliards d'euros, de dollars dedans. Et on nous fait croire, même ce qui est ridicule. Que lorsque tu prends ce comprimé, un paquet va se transformer en six paquets. Et les gens à court, nous savons tous qu'on ne crée pas six paquets avec une pilule. C'est la discipline alimentaire, c'est s'entraîner. Mais nous achetons. Lorsqu'on veut vous vendre du coca, on vous montre une femme à moitié nue. Pour vous convaincre que le coca, je ne sais pas ce qu'il fait. Et puis ça va dans toutes sortes de directions. Les cheveux brésiliens. Je m'excuse à la veillée, je vous laisse tranquille les dames. Je peux réfléchir ce jour-ci dans ma chambre d'hôtel. L'objectif primaire d'une montre, c'est te donner le temps exact. Pour que tu ne sois pas en retard. Mais nous achetons des montres chères. Et de plus la montre est chère, plus nous sommes en retard. Parce que la montre n'a plus le rôle du temps. Non, mais c'est un status, indice de ce qu'on est. Les chaussures, c'est pour nous protéger contre des dangers. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Est-ce que c'est du Louis Vuitton? Est-ce que c'est Yves Saint-Laurent? Et tout cela, nous sommes entrés dans une folie. Intellectuelle, parce que quelqu'un, par la publicité, nous a convaincus que lorsque tu portes le nom de quelqu'un d'autre, ta valeur augmente. Oh, oh, bienvenue à la veillée. Alors, Giovanni ou Armani sont des Italiens. Voici un gars qui vient du fin fond de l'Afrique, qui croit parce que je porte le nom d'un Italien subitement. Ah, on n'entend pas. Good. Merci, merci. On a au moins découragé dans la salle. On va crier bientôt. Alors, tout cela, c'est l'industrie publicitaire. Oui, malgré la folie et le mensonge, mais il y a quelque chose de vrai dans cette industrie. C'est pour cela que nous donnons énormément d'argent. Supposons que toi et moi, nous soyons agents publicitaires et nous avons un seul devoir. Notre devoir, c'est de promouvoir le produit appelé Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu veux vraiment que les gens achètent ce produit Dieu, quelle sera ta manière de mettre ce Dieu à l'avant-plan pour que même ceux qui ne sont pas intéressés considèrent ton Dieu? Je sais, certains d'entre vous diront, Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie, à Dieu, tout cela. Mais la Bible a quelque chose d'autre. Ces réponses que nous donnons, cette publicité peut être vraies, mais la Bible, à 90%, fait la promotion de Dieu autour d'un seul mot. Dieu est fidèle. Tu peux compter sur Dieu en 2020. Que tu fasses face aux montagnes, que tu sois dans la vallée, qu'il n'y ait pas assez d'argent en compte, qu'il y ait plus d'argent en compte, que tes ennemis soient plus nombreux que la population française. Dieu est fidèle. Oh, dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Alors, Asaf, il était directeur de la chorale, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez très bien chanté. Du temps de David, il a composé plusieurs chansons. Mais Asaf n'était pas seulement un chanteur, c'était un prophète. Il voyait des choses dans l'avenir, il déclarait. Et toutes ces compositions, c'était plus de tendances prophétiques. sauf le psaume 78. Qu'il chante en rétro. Et c'est l'un des psaumes les plus longs. Parce qu'il repasse en revue toute l'histoire d'Israël. Depuis que Dieu les a pris, jusqu'où ils sont et où Dieu les amène. Et il a un seul thème. Dieu est fidèle. Si Dieu est fidèle, vous devez lui faire confiance. Et au mieux de tout ce qu'il dit, ce n'est pas mon travail ce soir d'enseigner sur ces choses. Mais ce qui me touche, c'est qu'il y a plusieurs dizaines et des dizaines de versets. Mais il commence la rubrique avec Ephraim. Pour dire, dans cette histoire de la marche de Dieu et les humains, lorsque je réfléchis sur la vie d'Israël, je suis touché et frappé par la tribu d'Ephraim. Et nous allons lire ce texte très brièvement et partager deux ou trois pensées. et vous laissez continuer avec le programme. Donc nous sommes en psaume 78, versets 9 à 11. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Psaume 78, verset 9 à 11. Est-ce que nous pouvons lire ? 1, 2, 3. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Si vous allez à la maison après la veillée, vous pouvez lire du verset 1 au verset 8, c'est un paragraphe très puissant où Asaf est en train de faire pratiquement la publicité de Dieu pour dire, il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Il n'y a pas plus sage que Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui peut même se comparer à notre Dieu juste à un minime pourcentage. Et parce que Dieu est fidèle à ce degré de fidélité, nous lui devons notre confiance et notre adoration. Parce que la nature de Dieu et ses capacités non seulement lui appartiennent, mais il les a mis à la disposition de son peuple. Ça, c'est Asaf qui chante et qui nous invite tous à cette confiance inébranlable en Dieu. Parce que Dieu ne garde pas ses ressources pour lui-même, il les met à la disposition de ses bien-aimés. Ce qu'il est, ce qu'il peut, il le transmet chez ses enfants. Alors, au milieu de ce chant de joie, Asaf se tourne vers nous qui sommes dans cette salle pour la veille de prière. Pour dire dans l'équation de l'homme et Dieu, Dieu n'a jamais un problème. Dieu n'est pas inconnu. Dieu est connu, on peut compter sur lui, il est fidèle, sa fidélité ne change jamais et n'a jamais vacillé, même une seule fois. Mais chaque fois que le résultat de la relation homme-Dieu ne marche pas, le problème est au niveau de l'homme parce que l'homme, c'est l'équation qui varie. Ou l'élément qui varie dans l'équation. Et il prend du verset 9, jusque je ne sais pas au quatrième verset, en train de montrer à Israël que chaque fois dans l'histoire de vos ancêtres, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce que les hommes ont trahi Dieu. et ce soir, nous clôturerons un mois de prière. C'est une anomalie qu'à d'être dans une salle d'église au moment où nous devions être dans nos lits. Et je ne pense pas que vous êtes venus parce que vous n'aviez rien à faire. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont venus du boulot fatigués. Vous êtes ici. Je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient préféré que leurs enfants soient dans leur lit. Vous les avez amenés ici. que cette nuit ne soit pas une nuit qui ne compte pour rien. Et Asaph parle d'Ephraim. L'enfant, le deuxième fils de Joseph qui était né en Égypte que Jacob avait adopté comme son fils. Ephraim signifie simplement Dieu m'a fait prospérer sur la terre de mes souffrances. Parce qu'avec Dieu il n'y a que deux virgules, il n'y a pas un point final. Locataire aujourd'hui ne signifie pas que tu seras locataire jusqu'à la fin de 2020. Nous venons d'entendre un témoignage. La salle a changé. Cette année il y a des choses qui changeront. parce que lorsque Dieu se met à faire quelque chose il ne rate jamais son coup. Mais il nous invite tous brièvement à considérer Ephraim. La Bible dit simplement d'une manière poétique les fils d'Ephraim la tribu d'Ephraim armés et tirants de l'arc. mais lorsque le jour de combat est venu étant armés équipés outillés ils ont tourné le dos et ils ont foui. Je suis venu vous partager quelles sont les armes que Dieu a mis à notre disposition. Que quelle que soit la taille de l'ennemi du challenge du défi ces quatre armes c'est la sécurité et la garantie que réussir nous réussirons. On est prêt ? Un sa parole La parole de Dieu c'est ça ton secret numéro un pour la victoire dans toutes circonstances. Lorsqu'on parle de l'omniscience de Dieu c'est simplement sa sagesse infinie. il sait tout il comprend tout il sait comment résoudre les choses et Dieu a pris cette sagesse infinie il l'a placée dans les saintes écritures. L'écrivain du psaume 119 dit J'ai embrassé ta parole et elle m'a rendu plus sage que tous mes ennemis. Oh merci pour ce faible amène je veux c'est encore jusqu'à ce qu'il y ait un chrétien dans la salle j'ai embrassé ta parole elle m'a rendu plus sage que tous mes ennemis. Je vais essayer encore jusqu'à ce que le Saint-Esprit descend. J'ai embrassé ta parole elle m'a rendu plus sage que tous mes ennemis. Je vais essayer de vous aider j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. L'écrivain ne dit pas j'ai embrassé ta parole elle m'a rendu plus fort que tous mes ennemis. venez venez approchez-vous j'ai embrassé ta parole elle m'a rendu plus sage que tous mes ennemis. Tu auras les ennemis plus fort que toi tu auras les ennemis plus puissants que toi mais si tu embrasses la parole de Dieu tu seras toujours plus intelligent que tous tes ennemis. un homme qui comprend la valeur de la parole de Dieu peut faire que le 1200 euros qu'il touche puisse faire des miracles parce que ce n'est jamais le montant du salaire mais c'est quelle sagesse qui t'anime. Hallelujah mille euros entre les mains d'un fou c'est une paire de chaussures d'un animal tué. Mais mille euros entre les mains d'un sage c'est une maison potentielle dans ce monde. Notre ennemi n'est pas toujours un ennemi physique c'est l'ennemi qui détruit les priorités réelles. Tout le monde a 24 heures pour tout le monde le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Le seul français il ne refuse pas les noirs il embrasse les blancs et les noirs. Mais la différence au fil de temps qui est sage qui est fou. Et Dieu dit je ne te donnerai jamais de l'argent je te donnerai ma parole. Parce que si tu embrasses ma parole tous les ennemis des humains physiques spirituels et n'importe quel ennemi que tu vas imaginer tu seras plus sage que Oh permettez-moi c'est de venir devant mon épouse. Mon épouse m'a appris des leçons dans son calme. Elle me disait toujours c'est un péché que d'avoir 10 euros et tout est terminé. Non non mon épouse ne compte pas sur 100 10 lorsque j'ai 10 il faut que quelque chose arrive au moins un euro doit être épargné. Et cette femme me surprend par des montants qui sont dans son compte bancaire et elle ne touche pas comme je touche parce que la sagesse celui qui est sage est plus puissant que celui qui a les muscles. En fait si vous ne le savez pas laissez-moi vous aider à cette veille de prière les gens musclés travaillent pour les gens intelligents. La dernière fois que j'ai vérifié je n'ai pas vu Sarkozy avec pas Sarkozy Macron mais ce garde-corps dit à ton voisin bienvenue à la veille de prière j'ai embrassé le psalmiste ne dit pas que le pasteur m'a donné la parole moi-même je fais de la parole ma responsabilité nous sommes tous membres de la même église mais lorsque le soir de 2020 vient nous ne serons pas au même endroit parce que nous venons pour des raisons multiples à l'église et ça c'est la question que je me suis posée ça fait 40 ans que je suis dans le leadership de l'église je dirige 40 ans c'est beaucoup c'est toute une vie certains d'entre vous n'ont même pas la moitié de cela mais chaque fois je dois me rappeler lorsque je vais au culte est-ce que c'est parce que je suis évêque ou c'est parce que je suis adorateur parce que je peux venir au culte pour une raison fausse pourquoi j'interagis avec la parole est-ce que c'est pour trouver des prédications des sermons ou c'est pour que la bible me parle un homme de dieu qui avait une église aux Etats-Unis j'étais son nom c'est un grand nom des milliers des milliers de gens du sou et tout cela et puis il n'était pas jeune c'était un grand-père il tombe dans une histoire bizarre les gens découvrent qu'au fil de toutes ces années il jouait une double vie malgré qu'il était marié père et grand-père mais c'était un homme homosexuel tout le temps alors lorsque le scandale explose tout cela éclate tout ceci son ami intime lui pose la question qu'est-ce qui est arrivé il dit mon ami c'est très simple j'étais comme un chef à la cuisine ça s'appelle aussi chef ou oui chaque fois que j'allais à l'église c'était pour préparer de main ou de menu aux autres mais moi-même je ne me suis jamais nourri que tu n'entres jamais dans les saintes écritures pour trouver un serment que tu n'entres jamais dans les écritures pour trouver des lyriques qui vont t'aider à créer une chanson que tu entres dans les écritures pour embrasser la sagesse de vie cette année vous l'avez déclaré année d'élargissement je prie à Dieu que ta famille tes affaires ta santé tout ce qui te concerne s'élargisse mais je déclare aussi que l'ennemi est réel les ennemis sont réels Dieu ne nous promet pas qu'en 2020 il n'y aura pas d'ennemis mais il nous dit si tu embrasses ma parole tu seras plus sage que tous tes ennemis on peut aller minute après minute n'est-ce pas Isaac qui a dit la parole de Dieu c'est comme de la pluie si elle tombe elle ne retourne jamais chez Dieu sans produire la raison pour laquelle elle a été libérée la question c'est que où tombe-t-elle ce soir je suis en train de vous parler la parole de Dieu ne tombe pas sur ce pavement ou dans ce mur c'est dans ton cœur mais il y a quatre états de cœur il y a des gens après ce culte ils ne sauront même pas quel texte nous avons lu l'ennemi aura tout pris je me suis discipliné non mais moi je ne sais pas si je suis encore j'ai déjà atteint 100% mais je me bats encore que le danger d'être là où nous sommes spécialement les trois tels que nous sommes ainsi là c'est que je peux m'asseoir pendant que le culte se fait je fais des calculs pour le mouvement prochain la chanson la prédication quand est-ce que les offrandes passeront et tout ce qui se passe ma fille est en train d'adorer ma fille est en train d'adorer je ne suis pas dedans parce que ma tête de l'idée est en train de gérer le culte et je quitte ce culte avec le titre du pasteur mais zéro comme adorateur que cette veillée marque un tour indécisif parce que si réellement la parole de Dieu tombe dans un bon cœur et ne retourne pas sans faire son effet que cette année soit une année de l'agissement Ephraim tu as reçu la parole mais qu'est-ce qui a fait qu'au jour du combat tu puisses tu puisses fouiller dis à ton voisin ce que tu es en toi est suffisant pour vaincre n'importe quel ennemi mais après prêche à ton voisin très bien tu n'as pas l'onction de fouillard tu as l'onction de vainqueur dis-lui voisin en 2020 qu'on porte quoi comme vainqueur si tu y crois acclame très fort pour le Seigneur la deuxième arme que Dieu a donné à Ephraim et à son peuple non seulement c'est sa parole mais sa présence cette année 2020 tu ne vas pas la traverser seule oh non j'essaie jusqu'à ce que j'ai un chrétien cette année 2020 tu ne vas pas la traverser seule parce que le Dieu en qui tu as cru n'est pas un Dieu qui fuit lorsque le combat s'acharne dans le feu aide-moi à prêcher aide-moi à prêcher dans le feu il n'a pas dit à Shadrach je prie pour vous pendant que vous êtes non 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 si mes enfants sont dans le feu je serai dans le feu mais le seul problème avec Dieu c'est lui si dès qu'il entre dans le feu il devient un feu c'est le roi hallelujah le feu qui te dévore sera dévoré par le feu dévorant Shadrach mais chaque Abednego sont sortis à l'aise oui ils étaient en caleçon mais ce n'est pas grave les gens vont aussi à la plage ce n'est pas grave 2020 quelles que soient les choses que tu traverses tu viens de dire que ton père nous a précédé mais la réalité c'est que les aléas de la vie arrivent mais lorsque ça arrive ça ne veut pas nous déformer parce que Dieu est avec nous de tous les noms que Dieu pouvait choisir il s'est choisi le nom Emmanuel Dieu avec nous et lorsque Dieu est présent le problème que Dieu a il ne peut pas croiser les bras lorsque il y a des soucis pour rappeler du petit miracle de multiplication de pain c'est lui qui a commencé le problème ces gens ça fait trois jours qu'ils sont là qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse Dieu pense à ton avenir plus que tu penses à ton avenir cher frère tu as souffert suffisamment parce que cette année tu as décidé de commencer avec Dieu il te chercherait la soeur qui t'a toujours échappé lorsque ma fille nous entraînait dans la louange ici il y a quelqu'un qui louait doublement je ne cite pas le nom mais je pointe sur ma veille connecté à Dieu et me dit Seigneur quelle grâce celle-là toute entière elle est à moi mais c'est le Dieu que nous servons s'il est dans ta vie il va ramasser de belles choses de bénédiction de connexion de grâce des hommes et des femmes lorsque tu arrives sur Paris pour te reposer quelqu'un te découvre et t'amène à la veillée ça c'est Dieu quel privilège hallelujah acclamons très fort le Seigneur l'apôtre m'a amené quelque part aujourd'hui lorsque tu vas à cet endroit c'est pour que tu payes parce que c'est un homme d'affaires tu y vas pour payer nous faisons ce que nous faisons le propriétaire du business vient il dit je vais vous offrir à manger il paye Dieu peut faire que le Jean à qui tu dois vous êtes trop jeune pour ce genre de témoignage ma femme et moi nous étions et les enfants nous étions coincés en Namibie je venais de faire une campagne mais j'avais pas d'argent ainsi de suite et puis on devait arriver en Afrique du Sud que faire on a tout tenté le prix était au delà de nos capacités et puis je vois un blanc les noirs refusent de me prendre ok c'est différent ici ça va chez nous en Afrique du Sud c'est différent lorsque les noirs refusent tu peux prophétiser que le blanc refusera cette fois ça c'est l'Afrique du Sud tous les noirs refusent ils veulent beaucoup d'argent je n'ai pas d'argent et puis je vois le blanc et Dieu me dit cet homme va vous amener en Afrique du Sud je dis mais Dieu tu ne comprends pas il est blanc Dieu dit va le voir alors je vais voir le monsieur je dis écoute ma femme et moi et les enfants nous allons en Afrique du Sud il dit écoute monsieur je n'ai pas beaucoup temps à perdre si tu as telle somme je t'amène si tu n'en as pas ne perds pas mon temps et la somme qu'il cite c'est la somme qu'on avait en poche pas plus pas moins et cette somme n'était même pas la moitié de tout ce que les autres chauffeurs demandaient par personne le blanc demandait pour toute la famille je dis non ça va je peux te donner maintenant et puis il se lave il nous prend dans son véhicule avant qu'on arrive en Afrique du Sud le blanc a dépensé quatre fois plus à nous nourrir que ce qu'on lui a donné oh Dieu à ton voisin Dieu très compliqué tout ce dont tu as besoin c'est d'avoir Dieu de ton côté oh le peuple d'Ephraim avec Dieu au jour du combat ils ont fouillé que cette année tu ne sois pas un fouillard mais que tu sois un vainqueur les ennemis viendront le combat seront là mais souviens-toi tu as sa parole tu as sa présence la troisième arme que Dieu nous donne sa puissance je venais juste de terminer une longue étude sur la puissance de Dieu et des trucs que j'ai découvert m'ont vraiment vraiment béni parce que nous les pentecôtistes charismatiques on associe toujours la puissance de Dieu avec les oeuvres spectaculaires extraordinaires la puissance de Dieu elle est surnaturelle mais elle n'est pas toujours spectaculaire en fait lorsque tu étudies le terme puissance de Dieu dans son sens premier dans la Bible elle couvre trois domaines un c'est la nature immuable de Dieu ce qui fait des dieux puissants dans ta vie c'est qu'il ne va pas changer parce que c'est toi je sais encore oh non 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 dis à ton voisin Dieu ne changera pas parce que c'est toi Dieu ne changera pas parce que c'est toi s'il a nourri deux millions six cents personnes pendant quarante ans il peut te nourrir aussi résurrection s'il a ressuscité Jésus dans le mort il peut ressusciter cette église ça c'est Dieu dès que tu te rends compte que tous les choses auxquelles je fais face le Dieu qui est avec moi ne changera pas parce que c'est moi tout change je suis tellement à l'aise maintenant dans la vie que parfois ça m'étonne même mon épouse m'a dit mais tu ne te troubles pas je dis mais pourquoi dois-je me troubler oh mais on a des problèmes tu dors je dis mais si si je ne dors pas est-ce que les problèmes vont partir au lieu de perdre et sommeil et problème autant que je gagne en sommeil et le matin nous pouvons nous rencontrer avec monsieur problème et comme résultat 99,999% de temps ce que j'appelle problème c'est vraiment pas un problème parce que Dieu ne change pas ce qui fait de Dieu puissant c'est parce que Dieu est amour ça signifie simplement tout un Dieu souhaite mon bien-être Dieu ne peut pas être avec moi et me voir souffrir sans qu'il ne ressente la douleur ce que nous appelons souffrance souvent c'est Dieu qui nous forme pour quelque chose de grand mais autrement Dieu résout n'importe quel problème on est ensemble et puis on peut aller jour après jour pour d'autres domaines donc la première arme que tu as pour cette année 2020 afin que tu réussisses à coçure c'est sa parole la deuxième arme que tu as sa présence la troisième arme sa puissance on va terminer avec la dernière la dernière arme que Dieu a donnée à tous ses enfants c'est la prière lorsque tu pries le ciel bouge parce que la prière n'a rien à voir avec les paroles que nous prononçons mais c'est l'attitude du coeur c'est dire à Dieu je reconnais mes limitations mais je sais aussi que tu es illimité dans ta manière de résoudre les histoires et lorsque Dieu voit cette attitude il vient mais qu'est-ce qui fait que ce message soit si triste au moins l'exemple d'Ephraim malgré qu'ils ont connu l'historique de Dieu avec les humains malgré que Dieu leur a donné sa présence la capacité de l'invoquer sa puissance et sa parole le jour où ils ont fait face au problème ils ont foui et la Bible nous dit pourquoi ils oublièrent les grandes oeuvres de l'éternel que cette nuit tu n'oublies pas que Dieu t'a préservé en 2019 celui qui t'a préservé en 2019 te préservera aussi en 2020 n'oublie pas que Dieu a pourvu en 2019 il pourra encore en 2020 n'oublie pas les bienfaits de l'éternel et ses grandes oeuvres parce que chaque chrétien qui oublie qui est Dieu qu'est-ce que Dieu peut faire il entre dans la peur et c'est la peur qui nous amène dans la défaite ce soir avant toute autre chose et la porte va nous conduire nous allons d'abord prier contre l'esprit de peur la peur c'est un ennemi le plus redoutable dès que tu es libéré de la peur la foi s'installe et les miracles se produisent on a pris quelque chose ce soir nous pouvons nous tenir debout pendant que nous recevons l'apôtre merci applaudissements applaudissements Merci.